Yo et salut à tous c'est Seb j'espère que vous allez bien aujourd'hui c'est la fin de YouTube Originals. Et ouais ça y est c'est la fin de YouTube Originals, YouTube sortir du secteur de la programmation originale. Cette décision met fin tout simplement à une expérience de 6 ans, dans le domaine de la création d'émissions de télévision. Suzanne Daniels la responsable monde des programmes originaux donc de YouTube Originals mais monde tu vois. Et bah cette madame va démissionner tout simplement le 1er mars 2022. Pour rappel YouTube Originals avait développé des émissions telles que Cobra Kai alors je connais pas du tout ça se trouve j'écorche complètement le nom du truc. Et un deuxième titre que je vais vous citer que je vais lire On Becoming God in Central Florida que j'avais entrevue il me semble à un moment je suis pas très client de YouTube Originals en fait. Ces deux contenus ont été respectivement revendus pour le premier à Netflix et pour le second à Showtime. Le directeur commercial de YouTube Robert Kinkel on va l'appeler comme ça c'est peut-être pas comme ça que ça se prononce mais on va l'appeler comme ça Robert voilà a fait un communiqué de presse sur Twitter et dans ce communiqué on pouvait lire je cite YouTube Originals a joué un rôle essentiel dans la croissance de l'économie des créateurs de YouTube et un peu plus loin. Cependant nos investissements peuvent avoir un impact plus important sur encore plus de créateurs lorsqu'ils sont appliqués à d'autres initiatives fin de citation. Ça correspond tout simplement à une volonté de YouTube qui veut tout simplement faire évoluer son catalogue de programmes dans une certaine direction. Toujours notre bon directeur commercial qui a dit je cite à l'avenir nous ne financerons que les programmes qui font partie de nos fonds Black Voices et YouTube Kids. Dans les faits YouTube dispose d'un budget de 100 millions de dollars et ces 100 millions de dollars et ben ça sera consacré aux émissions pour enfants et à l'amélioration de la perspective des artistes noirs. En gros YouTube va mettre en avant un peu plus les artistes noirs et les contenus pour enfants. YouTube espère aussi pouvoir investir un peu plus dans YouTube Shorts. Vous savez ça fait un carton ce truc là, c'est pour concurrencer TikTok. Ça marche du tonnerre et ils veulent investir plus là dedans. Mais alors du coup comment ça se passe pour les émissions qui sont actuellement en cours ? Et ben YouTube a tenu à rassurer tout le monde puisque toujours notre directeur commercial Robert Kinkle, Robert salut si tu passes par là, salut Robert, il a dit je cite nous honorerons notre engagement pour les émissions déjà contractées en cours et les créateurs qui sont impliqués dans ces émissions doivent s'attendre à recevoir des nouvelles de notre part dans les jours à venir. Je reprends ma respiration, c'est pas dans la citation. Fin de citation. C'est n'importe quoi. A l'époque, en 2016, quand YouTube a lancé YouTube Originals, en fait ils voulaient concurrencer Netflix. Mais ça n'a pas marché apparemment. Et l'année dernière, en 2021, YouTube Originals avait annoncé la production de nouveaux programmes et plus particulièrement il s'agissait de séries, des séries en fait avec Will Smith, rien que ça, et elle y ch'acquise. Rien que ça aussi. Voilà, vous savez tout, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire et surtout cliquez sur la petite cloche qui est à côté pour recevoir une notification quand je poste une nouvelle vidéo. Merci beaucoup. N'oubliez pas aussi de mettre un petit pouce bleu. N'oubliez pas aussi de me suivre sur Twitch. Twitch.tv. Je suis en live tous les mercredis à 22h. Twitch.tv. C'est dans la description. En live, on parle high-tech et on parle jeux vidéo puisque c'est l'actu high-tech suivi d'une partie de jeux vidéo et ça dure à peu près une heure, une heure et demie, voire deux heures pour les lives les plus longs. Twitch.tv. Merci beaucoup. Je suis aussi présent sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram. Ça c'est aussi dans la description. Je vous souhaite un très bon week-end à mercredi 22h sur Twitch.tv. Ou la semaine prochaine, dimanche 11h ici sur YouTube pour une nouvelle vidéo enregistrée qui, j'espère, va sortir à temps. Débisez. Tchao, bah si merde.